Donc, on va terminer avec Jérémy. Jérémy, bonjour. Bonjour. Jérémy. Est-ce que vous entendez bien? Bien, bien. Vous n'entendez pas de la musique dans l'arrière, non? OK. Il y a AirPod, c'est magique. Ça coupe tout le monde. Maillot dérangeant, moi, je voulais ajouter quelque chose là-dessus parce que ça fait des années que je vous suis, donc du temps de s'est cassé, après ça, sans cesse-là, puis maintenant sur Patreon. Et ça a pris du temps, moi, avant que vos idées fassent son chemin. Vous l'avez déjà dit. Je trouvais ça drôle, les appelants. C'était comme un peu de la radiospectacle pour moi. Puis jusqu'à temps qu'un moment donné, les témoignages forcés d'admettre s'accumulaient, puis ça devenait plus qu'anecdotique. Ça laisse y attarder sérieusement. Puis vos idées ont fait, vos idées, vos observations, votre expérience empirique, puis tous les témoignages ont fait le chemin dans ma tête. J'ai fait la réflexion, puis j'en suis venu à des constats que je ne pouvais plus ne plus voir au niveau des comportements humains. Mais ça, il faut faire attention avec ça. Parce que moi, dans les dernières années, j'ai cru être triomphaliste un peu, puis avoir la vérité, puis à tomber dans des argumentaires avec des gens par rapport à ces idées-là. Pour quelqu'un qui n'est pas initié à ça, c'est extrêmement dangereux. Si on veut garder un lien social sain et intact, il vaut mieux parfois se garder un droit de réserve. Parce que, je vais vous donner l'exemple de ma dernière relation, et on s'est chicané souvent. Il y a eu des argumentaires, parce que je pensais, moi, avoir une vision claire de certaines situations par rapport aux témoignages que j'avais vus, par exemple sur les transgressions sexuelles intratégiales ou certains comportements. Puis, ce n'est pas tout le monde qui est prêt à entendre ça. Puis, quand tu forces un peu, puis que tu en parles, il y a beaucoup de gens qui vont se braquer, puis qui vont même devenir, comment je pourrais dire ça, ils vont se braquer, puis ils ne seront pas contents. Ça ne fera pas leur affaire. J'ai un ami récemment qui m'a rentré dedans, solide, il y a deux semaines, en disant, toi, ton opinion aussi, on ne veut pas le savoir. Quand on dit de quoi, c'est parce qu'on veut ventiler, puis tu n'as pas d'affaires à venir nous dire qu'est-ce que tu en penses. Il était là, il était en tabarnak. Moi, j'ai fait l'ordre, puis c'est OK. Là, j'ai pogné un deux minutes. Je me suis rendu compte que du maillot, le maillot peut le faire, mais nous autres, on est mieux de se garder de faire du maillot. Je pense que c'est bon pour nous, mais de l'épargne, puis d'en parler aux gens qui ne sont pas initiés à ça, ça peut être contre-productif, voire ça peut être néfaste. Ça fait que ça, j'ai appris ça dans les dernières semaines, les derniers mois. Vous avez des idées qui brantent, vous avez des bonnes idées, vous avez une expérience qu'on ne peut pas vous voler, mais il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas le voir. Ça fait mal, ça va taper dans des blessures, puis je pense que c'est bon pour nous, que ça ne peut pas être nécessairement bon pour les autres. Chacun son rythme. Tout à fait. Tout à fait d'accord. Très belle mise en garde, Jérémie. J'ai rien ajouté, vous avez brossé un tableau concis, succinct d'une réalité. L'introspection, c'est au rythme de chacun. Autrement, braquage, mécanisme défensif, hostilité, pas tout le monde qui veut se remettre en question. C'est ça. Se remettre en question leur père, se mettre en question leur mère. Ah, surtout. Je me rappelle de l'été passé, j'étais en voyage d'affaires, puis je rencontrais un collègue qui venait du Bici, qui était d'origine indienne. On commençait à parler autour d'une bière, tout simplement, de ci et de ça, de rien. Tu sais, de nos vies en général. Et j'ai vu instantanément tous les patterns de transgressions intrafamiliales sexuelles qu'il avait vécu avec sa mère. Il me parlait de sa mère, puis c'est comme s'il me parlait de sa conjointe. Puis moi, après deux, trois bières, les temps désinhibés, tout de suite de lui lancer, bien là, regarde ça, regarde ça, regarde ça, tu vois que c'est pas normal, ton comportement. Hé, boi, boy! J'ai frappé un mur. Je suis passé comme maillot. Je suis passé par un astuce de fou. Tu sais, ça gâche un peu ma soirée. Vous savez, essayons d'accompagner lorsque notre accompagnement est sollicité. deux mots, accompagner et lorsque sollicité. Alors, vous, dans votre dépendement, vous avez vu et vous avez voulu partager ce que vous voyez. Ce n'était pas sollicité. Oui, la réaction était très forte. Avez-vous reparlé par la suite à cet individu-là? Non, mais au courant de la soirée, j'ai comme essayé de changer le mood un peu, essayé de briser un petit peu la tension qui s'était bâtie en changeant de sujet. Mais je me suis rendu compte vite que j'étais allé sur un terrain qui était miné. Oui. Je me rends compte que c'est ces réflexes-là que j'ai de vouloir m'épandre sur mes connaissances acquises, quand je suis enthousiaste sur quelque chose que j'ai acquis et que je crois être juste puis bénéfique pour moi. Je veux en faire partager les autres. Ça devient probablement du fait que quand j'étais petit, on ne m'a peut-être pas assez écouté. Mon devoir de retenue, là, n'est pas très élevé. ça, c'est quelque chose qui doit être travaillé. Oui. Les conséquences de ça peuvent être catastrophiques au niveau social. Bien, ça peut poser des problèmes. Oui. Oui. Vous savez, on a la chance à notre tribune d'être sollicité. Et malgré ça, à un moment donné, il y a eu une couple de trolls qui se sont manifestés pour nous faire taire. Ça les a profondément dérangés. C'est un fait. Ça n'arrive pas souvent, mais ça peut arriver que nous soyons sujet à hostilité. oui par des individus qui ne veulent pas que nous abordions les sujets, les thèmes, les attitudes que nous abordons. Tout ça existe. On y va tranquillement. Bien, il y a une certaine attitude qui est assez admirable chez vous, dans le sens que je ne veux pas aller dans la flagornerie, mais il y a une idée qui m'a surpris à plusieurs occasions. Justement, il y a des gens qui vous appellent qui semblent à payer de vouloir vous prendre en défaut ou être juste dans la confrontation. Comme vous pouvez être incisif des points pour rentrer dans le monde, mais d'autres fois, on voudrait vous adopter comme une position qui est pacifique ou plus en observation. Vous semblez capable de faire la différence assez rapidement quand il faut être incisif et juste patient devant quelqu'un qui ne contrôle pas son discours. Ça, c'est une belle leçon, je trouve, parce que j'ai souvent été intolérant envers des personnes qui n'avaient pas la même opinion. que moi. Mais forcez d'admettre qu'il y a quelque chose à apprendre chez quelqu'un qui n'a pas la même opinion que soi, il faut peut-être prendre le temps d'écouter. Ne pas l'écouter définiment, par exemple. Ça ne veut pas dire... Vous savez, entre permettre à l'autre de s'exprimer et permettre à l'autre de nous écœurer, c'est pas synonyme. c'est pas synonyme, c'est pas synonyme. À un moment donné, on tire la ligne. Notre troll, on l'a écouté, puis là, il continue... Non, non, hey, out! On t'a écouté. Si tu veux radoter 20 fois la même chose, out you go. Non. être correct et être bonasse. C'est plein d'attitudes comme ça où les lignes sont mères. Je me suis souvent retrouvé dans des situations comme ça où je n'étais pas capable de mettre mon pied à terre puis d'arrêter une conversation parce que je me suis trop fait de faire ma gueule quand j'étais petit. Fait que là, j'endure une situation où dans ma tête, je me dis que j'ai juste le goût de casser mon camp. Je suis tanné, mais j'endure. Vous savez, j'ai vécu ça. J'ai vécu ça comme tout le monde lorsque j'étais jeune. J'ai vécu ça. Beaucoup de monde voulait me faire taire. J'étais assez ou le pouvoir de la politesse. J'opinais. Mais il y a un individu qui n'aimait pas, qui n'aimait pas cette attitude de faire taire l'autre. C'était mon père. Faire taire l'autre ne faisait pas partie des attitudes acceptables pour lui. Qui que ce soit. Non, ça ne passait pas. Spécial. C'est le seul homme à ce point. C'est la seule personne à ce point clair sur la liberté d'expression. la liberté d'opinion. Quand le gouvernement Le Sage a menacé d'incarcérer les pères autochtones s'ils n'envoyaient pas leurs enfants à l'école en septembre, mon père a été le seul à se lever et à en parler souvent et fort que c'était inacceptable. bizarrement, il n'y a jamais eu personne qui a démarré une conversation avec lui là-dessus. Alors, il s'octroyait le droit de parole mais il ne fallait pas faire taire ses enfants. Spécial, pareil. Il fallait être courageux et se tenir debout devant l'église. Oui, c'est sûr. On va se tenir là-dessus, Jérémy, merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada